Mesdames et Messieurs, vous allez nous présenter dans un instant et de manière particulièrement originale les quatre axes de travail du nouveau plan EPA, enseigné à produire autrement, sous forme d'un pechacucha que nous allons certainement découvrir pour une partie d'entre nous. Vous nous raconterez à cette occasion une histoire dans laquelle chacun jouera un rôle précis, mais je n'en dis pas plus, je vous laisserai nous présenter ce principe après avoir entendu Madame Herbinet pour nous proposer quelques éléments de bilan avant de votre présentation à trois voix. Oui, nous vous proposons un bref retour et auto-satisfaits site collectif sur le plan enseigné à produire autrement 1. Je pense que c'est bien qu'on puisse ramasser les éléments de succès qui ont été réalisés sur ces quatre dernières années. Donc je voudrais rappeler que ce plan a émergé en 2014, en fait au moment où Stéphane Le Foll, alors ministre de l'Agriculture, portait devant le Parlement l'idée d'un projet agroécologique pour la France, idée qui a été retenue par la loi, puisque la loi du 13 octobre 2014 stipule que les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agroécologiques. Donc c'est vraiment une affirmation fondatrice qui permet également d'être à la croisée d'un mouvement scientifique et d'un choix de société sur le type d'agriculture que l'on souhaite promouvoir. Au même moment, on avait également un mouvement au niveau européen en faveur du verdissement de la PAC, qui prévoyait de s'appuyer sur trois piliers, la diversification des cultures, surface d'intérêt écologique et prairie permanente. Ce qui a amené en fait à considérer que dans le cadre de l'agroécologie, c'est également l'enseignement agricole qui doit évoluer, puisque l'agroécologie suppose une façon de penser la gestion de l'agriculture différente de ce qui ressortait du mouvement précédent où d'une certaine façon, on homogénisait ce qui se passait à la parcelle à coup d'un train de fertilisants et de pesticides, alors que l'agroécologie propose de réinvestir le pilotage des processus écologiques, donc de comprendre ces processus en fonction du contexte local et de les gérer de façon beaucoup plus fine. Et donc finalement, c'est une façon de penser le système qui est différente et donc une façon d'apprendre qui doit également être différente. D'où ce plan enseigné à produire autrement, lancé en 2014, qui comprenait quatre axes. Le premier visait à rénover les référentiels, les diplômes et les pratiques pédagogiques. Le deuxième a mobilisé les exploitations agricoles et ateliers technologiques, donc vous étiez vraiment au cœur de ce plan. Le troisième axe consistait à renforcer la gouvernance régionale et le quatrième a formé les personnels et accompagné la communauté éducative. Le bilan à mi-parcours a permis de constater la très forte activité des régions, en lien avec les enjeux de territoire, qui se sont toutes emparées des objectifs de ce plan. Le fait que les exploitations au sein des EPL ont retrouvé une place centrale et une forme de légitimité dans les projets des établissements, et ont également permis de restaurer, de renforcer les liens localement avec les acteurs professionnels. Enfin, le plan semble avoir été un facteur à la fois de cohésion interne, d'innovation pédagogique, et cela avec l'accompagnement d'un plus d'une centaine de référents enseignés à produire autrement, qui travaillaient en lien étroit avec les DRAF. Finalement, quelques éléments d'objectivation des avancées obtenues grâce à ce plan enseigné à produire autrement. On peut saluer tout d'abord la progression des surfaces en agriculture biologique, qui ont progressé de 74% en 4 ans, et on voit aujourd'hui qu'on a un quart des surfaces agricoles utiles des EPL, qui sont conduites en agriculture biologique, ce qui est nettement plus que la moyenne française. On peut noter également que 130 exploitations sont investies dans des actions techniques et pédagogiques en matière de biodiversité, et que deux tiers des exploitations sont mobilisées dans le plan éco-phyto, notamment le réseau des filles. Et enfin, 44 sont impliquées dans 74 AGI 2E. Je dois vous dire que quand il faut aller à des réunions interministérielles sur le plan éco-phyto, c'est très confortable de pouvoir montrer ces chiffres pour montrer que l'enseignement agricole n'est plus forcément ce que les agriculteurs de 40 ans ont vécu, mais a bien bougé, s'est énormément mobilisé depuis plusieurs années pour s'emparer de l'agroécologie. Ce qu'on peut saluer également, c'est la forte participation à une dynamique pédagogique, avec près de 3 000 participants à différents stages portés par les établissements du DNA, à Florac notamment, à Toulouse et à la Bergerie. Un certain nombre de fiches pollaines qui ont été proposées sur la transition agroécologique par les enseignants. Une rénovation des référentiels de formation, notamment le BTSA-AXE. Et enfin, une quinzaine d'expériences originales d'innovations pédagogiques avec PEPIETA. Du côté de la DGR, nous avons également pu mobiliser quelques moyens, dont plus de 60 établissements ont pu bénéficier, puisque nous avons réussi à convaincre les partenaires du développement agricole de l'intérêt de dédier quelques moyens à soutenir des projets de transition agroécologique dans les établissements, en mobilisant quelques fonds CASDAR. Et cela a pu être reconduit cette année, donc on a à nouveau une quinzaine d'établissements qui sont impliqués dans des projets, et on espère que ça pourra être encore le cas pendant un certain temps. Enfin, je souhaite saluer la mobilisation des réseaux au niveau national ou au niveau régional, qui ont permis d'accompagner ce mouvement collectif, donc au niveau national Réseau Thème, qui permet de tisser un réseau d'échanges et de partage de connaissances entre la recherche et le terrain, et les politiques publiques. Et puis les établissements des DNA qui nous appuient sur des rencontres comme celles d'aujourd'hui, et sur les formations. Et au niveau régional, vous avez pu vous appuyer sur les référents EPA et les chargés de mission ADT et DUI en draphe. Donc voilà pour ces éléments de bilan. Pour ce qui concerne la suite, on passe à une approche un peu expérimentale de la présentation, avec le Pecha Kucha. Alors nous vous proposons de vous présenter ce plan enseigné à produire autrement d'eux, au travers de la vie de trois personnes et de leur parcours au sein d'un établissement. Donc trois histoires. La première histoire, celle d'Élise. Élise est une jeune élève, elle est actuellement en première de son bac technologie, sciences et technologie de l'agronomie et du vivant. Alors elle habite en milieu rural, mais elle ne vient pas du monde agricole. Elle aime faire du volleyball, et puis elle, comme un certain nombre de jeunes de sa génération, elle est plutôt sensible à la cause environnementale. Au cours de son parcours de formation dans le lycée agricole dans lequel elle étudie, elle a eu l'occasion en seconde générale et technologique de suivre l'enseignement optionnel EATDD, écologie, agronomie, territoire et développement durable, et ça l'a passionnée. Alors à travers de cet enseignement optionnel, elle a commencé à appréhender en quoi l'écologie apporte à la production agricole. Au moment du module S1, donc le module S1 au sein du bac technologie, c'est le module qui traite de la gestion des ressources et de l'alimentation, et bien elle a pu faire des groupes de travail avec ses camarades au sein de l'atelier technologique du lycée agricole. C'était une chance pour elle, parce qu'elle n'avait jamais vu en contexte une production alimentaire, et elle a pu s'intéresser grâce aux apports pédagogiques à la fois du directeur de l'atelier technologique et des enseignants à ce que c'était que la commercialisation d'un produit, sa valorisation, mais également elle s'est intéressée à la notion de la bonne gestion des ressources naturelles, l'eau, l'énergie, et la gestion des déchets qui en découlent. La direction de l'établissement et l'équipe enseignante a eu à cœur de présenter aux élèves la mission des éco-responsables. Cette mission a été valorisée, explicitée dans les classes, et les élèves ont été invités à, s'ils en avaient envie, candidater pour être éco-responsables de leur établissement. Alors Élise, avec six de ses camarades, a trouvé que c'était intéressant, et elle s'est proposée. La voilà donc éco-responsable de son établissement. Alors elle a porté, avec l'aide de certains enseignants, de toute l'équipe enseignante, un certain nombre de projets. Alors on va en citer deux, pendant son parcours de formation, elle a mis en place des actions nettoyant la nature, qui ont mobilisé plus de 100 élèves, à la fois de son établissement, mais aussi des deux collèges voisins. Et puis une autre action, qui lui a beaucoup plu, elle a mené un atelier de permaculture, avec un des salariés de l'exploitation agricole du lycée, qui était passionné de permaculture. L'enseignement agricole, c'est aussi l'aisance à l'oral. Et on le voit quand on rencontre les jeunes, c'est une compétence qui est extrêmement importante pour les entreprises, une compétence transversale, mais c'est aussi une manière d'aborder la complexité du vivant, ce qui fait nos formations. Et dans le bac technologique STAV, c'est un point qui a été préservé lors de la rénovation de la réforme du bac. Donc Élise, la voilà, pas très à l'aise à l'oral, qui découvre notamment au travers de concours d'éloquence, que finalement, les mots ont un pouvoir. Elle se réconcilie aussi avec le français, parce que, mine de rien, lors des enseignements en pluridisciplinarité, eh bien, elle porte finalement, tiens, un autre regard sur les cours de français. Et puis, plusieurs années plus tard, finalement, lorsqu'elle devient technicienne en chambre d'agriculture, elle se souviendra de ça, et elle se souviendra et elle utilisera régulièrement cette capacité à approcher un sujet complexe, à aborder avec différentes facettes un sujet, et cette capacité à restituer quelque chose de complexe de manière synthétique. L'agroécologie, c'est aussi l'investissement des jeunes et leur participation active à des projets. Alors, l'établissement d'Élise, eh bien, il a candidaté et il a proposé un projet dans le cadre des trophées de l'agroécologie, ces trophées annuels, et il a été retenu. De fait, Élise, avec ses camarades, a contribué à un projet d'assez grande ampleur, une démarche collective, où plusieurs exploitations agricoles, bio et conventionnelles, ont développé ensemble une pratique innovante en agroécologie. Cette pratique, elle apporte au quotidien, aux éleveurs de ces exploitations, une meilleure qualité de vie, une approche plus résiliente, plus durable de leur production. Élise découvre donc d'autres facettes de la production agricole à ce moment-là. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César, effectivement, merci à la Normandie de nous avoir donné cette idée, au niveau national, de mettre en place les badges numériques. Donc, ces badges numériques qui viennent reconnaître l'engagement, l'investissement, les compétences d'un acteur de l'enseignement agricole, que ce soit un apprenant ou un acteur de l'équipe enseignante, ces badges numériques ont été conçus et sont délivrés par l'enseignement agricole. Il y a diverses badges, des badges, j'y étais comme celui-là, mais également des badges, je m'engage, je porte, je pilote. Eh bien, Élise, de fait de son investissement dans le projet Trophée Agroécologie, mais aussi son investissement en tant qu'éco-responsable, elle a été fière, en fin de première, de poser sur son CV en ligne, son porte-folio de badges numériques. Et elle les valorisera d'ailleurs par la suite dans ses études. Alors, le bac techno-rénové, c'est aussi des semaines de stage et il y a peu de bacs technologiques qui ont préservé cette période en milieu professionnel. Pour Élise, elle était très importante. Souvenez-vous, elle ne vient pas du monde rural, donc elle a découvert l'exploitation agrécale au travers de celle de son lycée, mais elle était très avide d'aller aussi découvrir ailleurs une autre exploitation. La direction de son établissement accorde une grande importance aux entreprises dans lesquelles les jeunes sont envoyés en stage. Et Élise découvre donc son maître de stage engagé, accompagné dans son rôle de maître de stage, qui lui apporte à la fois cette ouverture d'esprit vers d'autres systèmes de production, mais fait également le lien avec ce qu'elle a vu en formation. Enfin, Élise, au travers de ses différents travaux de groupe menés par les enseignants, va régulièrement sur l'exploitation agricole du lycée. Et un des travaux auxquels elle participe consiste à aller observer et contribuer à une expérimentation menée dans cet établissement, dans cette exploitation agricole, en coopération avec un tissu d'exploitation agricole local, mais également porté par un institut technique et un organisme de recherche. Au cours de ses travaux, Élise découvre deux choses qui la marquent et qui la marqueront dans son parcours professionnel. plus tard, elle découvre la force du collectif, mais également l'importance du lien entre la formation et l'expérimentation. Voilà pour Élise, on va la laisser, elle est en train de faire ses voeux dans Parcoursup, et on va découvrir la vie de Laurent. Laurent, il est prof d'histoire géo, alors évidemment, il est passionné par les guerres, mais excusez-moi, il est passionné par la bataille des Ardennes. Et donc Laurent, il est impliqué dans la vie de son établissement. Je vous montre Laurent qui est là. Laurent, il est impliqué dans la vie de son établissement et son ami CPE, son ami CPE qui s'appelle Stéphane, l'a invité pour s'occuper un petit peu des délégués. Et oui, lui, prof d'histoire géo, il s'occupe des délégués et son objectif, c'est que les délégués prennent part à la vie de l'établissement. C'est une histoire de gouvernance et pas leur faire faire un petit projet dans leur coin et qui gêne personne. Les délégués, ils vont porter un axe du plan local enseigné à produire autrement d'eux. Ça parlera probablement un petit peu de cantine. Et puisqu'on parle de gouvernance, ça tombe bien. Parce que sa directrice, Adeline, elle a décidé, on l'a un peu aidée avec une note de service, mais de rénover son projet d'établissement. Alors elle est descendue à la cave, elle a retrouvé le projet d'établissement. Et son objectif, c'est pas non seulement de faire un bouquin de plus pour caler son armoire dans son bureau, qui n'en a pas beaucoup, bien sûr, mais c'est pour mettre en vie son territoire. Parce que le territoire, c'est quand même une question qui l'intéresse. Alors, notre ami Laurent, il va aussi aller travailler sur l'exploitation. Parce qu'évidemment, il est prof d'histoire géo, l'agronomie, il y connaît rien. Ça tombe bien parce que son ami François, le directeur de l'exploitation, lui a proposé de travailler en pluri. Et leur objectif, c'est non seulement la pluri, mais c'est aussi le IE pour valoriser les marges d'autonomie de l'établissement. Parce que, quelque part, ça lui fait plaisir, et c'est intéressant pour son établissement, d'enseigner des choses que eux ont décidées, et pas les gars de la DGER. Et justement, justement, dans ce cadre de rénovation, eh bien, les rénovantiels, les référentiels, pardon, les référentiels vont être tous rénovés. Bravo, hein. Alors, Laurent, évidemment, Laurent, il a de la chance, il intervient en bac pro CGEA, qui, je pense, qui est le bac pro à peu près autant rénové que le code pénal 114e édition. Eh bien, oui, l'ensemble des référentiels vont être rénovés. Et pour, évidemment, bien mettre en oeuvre ces référentiels, il va aller en formation. Et, évidemment, la formation, c'est quelque chose d'important, surtout qu'il peut l'avoir à plusieurs niveaux. Il peut piloter avec son directeur un projet local de formation. Il peut aller voir sa collègue déléguée régionale de la formation continue au sein de la DRAF pour mettre en oeuvre un plan de formation régional. Mais aussi, il peut aller dans un des établissements du DNA pour avoir une formation pilotée dans le cadre du plan national de formation. Mais vous le savez, la formation, c'est super, on se promène, mais on rentre chez soi, on est tout seul. Et pour faire résonner cette formation, évidemment, avant, on lui envoyait des documents sur First Class. Évidemment, sa boîte est pleine. Alors, du coup, il ne peut pas. Et donc, dans le cadre d'enseigner à produire autrement, il va avoir accès à une plateforme. Une plateforme, non seulement une plateforme de formation à distance, mais surtout une plateforme de dépôt de ressources. Et il pourra continuer à travailler avec les intervenants de sa formation, mais aussi, il pourra soumettre à ses amis et collègues de formation son projet enseigné à produire autrement d'eux. Bon courage, Laurent. Et le troisième membre du trio, c'est Julie, qui est chef d'exploitation dans un lycée agricole. Donc, Julie a récemment pris ses fonctions à la tête d'une exploitation polyculture, élevage et puis également grande culture. Alors, il s'est passé beaucoup de choses au niveau de son prédécesseur avec un projet qui a pu bénéficier d'un financement en casse d'art et qui a permis d'avancer en matière d'autonomie fourragère en mobilisant des étudiants pour travailler sur le choix des variétés, pour travailler également sur l'impact du changement de rotation et du système de pâturage au niveau des boiteries des vaches. Mais Julie se dit que, quand même, on utilise encore un peu de glyphosate, c'est pas terrible. Et puis, elle est entourée de plein de gens qui lui posent des questions ou qui l'interpellent sur ses pratiques entre son voisin qui lui parle de bien-être animal, ses collègues qui lui rappellent l'urgence climatique, les collègues du réseau thème qui lui parlent biodiversité. Et puis, pendant les vacances, elle a lu la bande dessinée sur la véritable histoire des algues vertes qui la perturbe un peu sur l'utilisation des engrais azotés. Bref, ça gratouille, ça chatouille. Elle se dit qu'il faudrait bien faire quelque chose. Et puis, il y a aussi les étudiants qui, pour partie dans la filière nature, sont passionnés d'insectes, se sont lancés dans un observatoire de la biodiversité animé par le muséum et ont même élu un entomo responsable en plus de l'éco-responsable, donc l'entomo responsable qui veut parler au nom des insectes au conseil d'administration de l'EPL. Donc, de quoi faire et où donner de la tête ? Finalement, avec l'aide de ses collègues de la DRAF et du réseau thème, elle arrive à mettre en place une démarche participative et en même temps un petit peu canalisée pour faire foisonner les idées, mais les faire également atterrir avec, enfin, quelques axes définis collectivement sur lesquels tout le monde peut se mettre d'accord pour avancer. Le premier sera de planter des arbres et des haies pour profiter des effets de synergie entre les plantes à différents stades, plantes pérennes et plantes annuelles. Le deuxième axe sera de planter des légumineuses et de profiter des associations de blé ou de colza avec des légumineuses pour diminuer les engrais azotés. Et enfin, le troisième sera de travailler avec un artisan local pour assurer la transformation d'une partie du lait de l'exploitation et récupérer cela sous forme de fromage et produits laitiers pour la cantine du lycée. Et enfin, un beau projet d'expérimentation est mis au point avec d'autres exploitations agricoles de la région et puis une unité expérimentale de l'INRAE et qui lui permet de décrocher un financement au niveau du CASDAR dont se félicite toute l'équipe d'apprenants, d'enseignants et les salariés de l'exploitation. Tout cela lui permet de proposer des ateliers lors des journées annuelles du lycée agricole et de trouver une forte audience au niveau des réseaux sociaux et des médias de la région qui permettent finalement de doubler le nombre de visiteurs sur le site à l'occasion des journées portes ouvertes. Alors évidemment, c'est un long fleuve pas forcément très tranquille puisqu'il peut y avoir des accidents. Et puis il y a également surtout d'autres projets à venir pour les successeurs, pourquoi pas changer ou faire évoluer la race laitière qui est présente sur l'exploitation ou complétée par d'autres espèces animales. Mais in fine, ce projet lui permet à la fois d'avoir plus de liens sociaux avec l'ensemble des personnes présentes sur l'exploitation, avec d'autres acteurs locaux, et puis de gagner en résilience et en satisfaction sur les succès de son exploitation. Merci de votre attention. Merci à vous. Merci Julie. Merci Élise. Et merci Laurent. Merci.